Bonjour tout le monde, ici Raymond Rougeau, maire de Raden. Hello everyone, Raymond Rougeau, maire de Raden. Voici une mise à jour sur la situation que nous vivons à Raden en passant, an English message will follow. Les douches ont été très utilisées par les citoyens qui n'avaient pas d'électricité. Alors nous allons poursuivre finalement, comme j'ai dit on se réajuste tous les jours. Nous allons poursuivre d'offrir le service pour les citoyens de prendre leur douche au Collège Champagneur entre 17 et 20 heures. Je vous rappelle d'apporter vos effets personnels pour vous laver. Alors aujourd'hui, jeudi le 26 mai et demain le 27, ce sont les deux journées que nous allons étendre ce service. L'éco-centre est toujours fermé à cause de l'arbre qui est tombé sur des fils électriques. Nous sommes toujours en attente d'Hydro-Québec pour pouvoir couper le courant là-dessus, pour pouvoir dégager le chemin. La hausse à la caserne est toujours disponible pour remplir vos récipients d'eau et le service va se poursuivre jusqu'à demain soir, vendredi, pour remplir vos contenants d'eau avec la hausse en face de la caserne municipale. All right everyone, here's an update for our crisis situation. The showers have been very popular with the people that have not had electricity. So we're going to extend that service. So you can continue to take your showers at the Collège Champagneur between 5pm and 8pm. Today is Thursday, May 26. So it will continue for today and tomorrow, until tomorrow night. So take advantage of taking the showers there for the next two days. Bring your personal effects to be able to wash yourselves, please. As far as the Eco-Centre goes, it's still closed. This tree is still on the wires. We're waiting for Hydro-Québec to come and cut the power so we can have the road reopened. And as far as the hose goes in front of the fire department on Church Street, it is still there for today and tomorrow. So up until tomorrow night, you can still fill up your containers with drinkable water. So that's it for now and if anything else comes up, we'll keep you informed. Alors lorsqu'il y aura des nouveaux développements, nous vous gardons informés. À bientôt!